... Memphis, c'est un groupe de designers et d'architectes. Le groupe a été créé au début des années 80. Ils ont fait leur première exposition à Milan en 1981. Au moment de cette première exposition, le milieu du design et le public découvrent toutes ces pièces. C'est vraiment un choc énorme. Ça ne ressemble à rien du tout de ce qui existe. Ça fait vraiment l'effet d'une bombe dans le paysage du design. À la tête de Memphis, il y a Ettore Sotsas, qui est ce grand designer italien, qui est un peu la figure moteur du groupe, puisque autour de lui se sont fédérés des créateurs de différentes nationalités, mais beaucoup plus jeunes que lui. Parmi ces créateurs, deux femmes qui sont deux bordelaises, Martine Bedin et Nathalie Dupaquier. Le Musée des Arts Décoratifs a accueilli la première exposition de Memphis en France en 1983. Au début des années 80, c'est vraiment un choc pour tout le monde, parce que le design est encore à cette époque-là, en tout cas jusque dans ces années-là. Dans la tradition du fonctionnalisme, dans la culture du fonctionnalisme, depuis le Baos, l'idée pour tout le monde du design tourne autour de l'objet comme fonctionnalité, et autour de cette phrase, qui était maintes fois répétée, qui était la forme suit la fonction. La question de la fonctionnalité, elle était liée à la rationalité de la production industrielle. Le design a longtemps été considéré essentiellement comme une production industrielle. Et pour que les objets soient réalisables par l'industrie, il fallait rationaliser les formes, de manière à ce qu'en effet, ça soit facilement mis en production par un outil industriel. Ça fait vraiment l'effet d'une bombe, parce que tout d'un coup, les principes fonctionnels, rationnels, explosent en vol. Vous le voyez sur les objets, ce qui est mis en avant, c'est la présence, c'est la communication, c'est la valeur sensorielle, l'émotion que peuvent véhiculer les objets, qui sont le point central, en fait, de la question de Memphis. Pour le design, la fonction jusqu'à présent, ça avait été la manière dont on utilisait un objet, c'était l'usage qu'on pouvait faire d'un objet. Pour Memphis, pour Rézotzas et les designers qui l'entourent, la question de la fonction, elle est complètement à redéfinir, en fait. Et elle se situe entre l'objet et l'être humain. Tout ce qui peut se passer, comme interaction entre l'objet et la personne. Donc c'est bien au-delà de l'usage, c'est aussi la communication, c'est aussi le lien émotionnel, le rapport d'affection, tout ce qui peut se créer. En fait, Rézotzas résumait ça en disant, en fait, c'est la vie. On est bien au-delà de la pure valeur d'usage. Et c'est vraiment là que réside la nouveauté de Memphis, c'est d'avoir redonné à l'objet une dimension narrative, une dimension sensorielle, affective, qui n'existait plus dans l'univers du design. À ce moment-là, Rézotzas avait peut-être une cinquantaine d'années. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup, qui avait travaillé dans le design industriel aussi. Il avait travaillé pour Olivetti, il avait travaillé aux Etats-Unis avec George Nelson, qui était un designer plutôt fonctionnel. Il avait déjà traversé, en fait, l'histoire et la culture du design plus traditionnel, on va dire. Mais il l'avait accumulé, parce que c'était un homme d'une très grande culture, d'une culture excessivement universelle et riche, avec des inspirations qui puisaient à la fois dans des époques différentes, mais dans des régions du monde différentes. Je pense que c'est cette culture très universelle et un intérêt très fort pour l'Inde, par exemple, qui l'ont amené doucement à refaire, à prendre en considération la question des sens, de l'émotion et de l'humain. Et autour de lui, il a fédéré des jeunes qui étaient, on est quand même à une époque de la post-modernité, donc des jeunes, je pense, qui étaient sensibles à toutes ces questions-là et qui ont été très heureux de cristalliser des choses dont ils avaient sûrement l'intuition autour d'une figure un peu plus forte qui était celle de Sotsas. Donc, parmi ces jeunes, il y avait Michele De Lucchi. Alors, évidemment, quand on dit ces jeunes, c'est curieux, parce qu'aujourd'hui, c'est des figures énormes du design. Michele De Lucchi, c'est un des très, très grands designers italiens. Mais à l'époque, il était jeune, il était plein d'admiration pour la figure d'Ettore Sotsas, les deux bordelaises, donc Martine Medin et Nathalie Dupakier, Peter Shai, un anglais, Shiroko Ramata, un japonais, Andrea Brandy, bien sûr, qui avait fait partie, comme Ettore Sotsas, d'Alchimia. Alchimia qui était le mouvement de design radical qui avait précédé Memphis. Les pièces qui sont là aujourd'hui, c'est des pièces qui sont éditées aujourd'hui, donc ce ne sont pas les pièces fabriquées en 1981. Et ça, c'est une vraie question pour un musée, parce que je pense que certaines personnes vont nous dire, mais vous avez des éditions d'aujourd'hui, la couleur n'est pas exactement la même qu'à l'époque. Pour Sotsas, et ça, c'est vraiment prononcé souvent là-dessus, c'était important de ne pas enfermer justement Memphis dans cette histoire de quelques années privilégiées, de séries limitées, de choses auxquelles il fallait plus toucher, d'objets musaux, ce n'était pas ça. On prend cette petite chaise de Michele Delucchi ou la lampe de Martine Bedin, son fameux petit chariot hérissé d'ampoule. Ce sont des best-sellers qui sont encore aujourd'hui des best-sellers. Cette lampe de Martine Bedin, elle a été fabriquée pour Memphis en bleu. Ils ont fait, il n'y a pas très longtemps, une série limitée en rouge qui s'est super bien vendue. Et aujourd'hui, ils pensent à la fabriquer en blanc parce que c'est un objet qui est devenu complètement iconique et qui a de quoi se renouveler en couleurs. Donc cette exposition, elle a été conçue pour Venise, pour la fondation Berengo. Moi, je l'ai découverte l'été dernier à Venise et je savais que la saison culturelle, le thème de la saison culturelle de cette année à Bordeaux serait la liberté. Donc quand j'ai vu l'exposition Memphis, je me suis tout de suite dit que c'était l'exposition qu'il fallait amener chez nous au Mat de Bordeaux. S'il y a un mouvement de design qui parle de la liberté, c'est vraiment Memphis. On mélange du marbre avec du plastique, on mélange du rouge et du rose alors qu'on a toujours entendu que le rouge et le rose, ça ne fonctionnait pas ensemble. On se permet tout en fait. Donc c'est vraiment l'essence même de la liberté et de la chose qui se fabrique de manière vivante. La scénographie, elle a été faite par deux Italiennes, le studio IB, et elles avaient comme ça imaginé dans ce palais vénitien, donc à la fois le cadre était très différent, mais quand même d'entourer ces objets Memphis de plantes en plastique noires. Noires, parce que c'est évident, on le comprend tout de suite, c'était une manière de mettre en contraste et de se mettre un peu en arrière et d'offrir comme ça un arrière-paysage sombre pour que toute la couleur resplendisse du mieux possible. Et plastique, c'est le titre de l'exposition aussi, c'est Memphis Plastic Field. Ça, c'est aussi un des points très importants, c'est que dans ces années-là, ou même dans les années 60-70, on utilisait le laminé plastique dans les salles de bain ou dans les cuisines comme un matériau fonctionnel parce qu'il était facilement nettoyable avec une éponge. Et Sotsas et les designers de Memphis ont pris ce matériau populaire qui ne coûtait pas cher du tout, mais ont négocié avec les fabricants de pouvoir le redécorer, donc de créer des décors qui seraient imprimés sur ces stratifiés plastiques. La question de la plante en plastique est évidemment un écho au stratifié plastique utilisé pour un très grand nombre de meubles et d'objets de Memphis. Donc c'est un espèce de jeu comme ça entre rappeler que Memphis, c'est beaucoup du plastique, même si c'est un plastique sophistiqué parce qu'imprimé avec des décors originaux très raffinés et très étudiés. Et alors, quand on a transposé cette idée d'une forêt, on va dire, d'une forêt de plantes en plastique noir dans la prison, on s'est dit que c'était assez génial parce que cette prison qui était en activité jusque dans les années 60, on pouvait aussi l'imaginer comme une prison en ruine, une prison en ruine dans laquelle une jungle noire aurait poussé. Et dans la jungle, on voit apparaître entre différentes plantes tout d'un coup les restes d'une civilisation étrange qu'on aurait du mal à nommer. Et ça, c'est ces pièces de Memphis qui ne ressemblent à rien, en fait, qui proviennent d'on ne sait pas quelle planète mais qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada